... Excusez-moi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Gilbert Tram et Kamba, je suis là ce matin. Je ne suis pas là à l'église. Bon dimanche à tous et à chacun. Mais je suis en phase avec toutes les personnes qui sont parties à l'église ce matin. Je suis en phase avec vous. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas là à l'église que je ne crains pas Dieu. Voilà. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez suivi hier. Hein ? Vous avez suivi... Excusez-moi un tout petit peu. Partagez, partagez, partagez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Excusez-moi, je partage un tout petit peu. Hum, hum, hum. J'avoue qu'il y a maintenant beaucoup de groupes, hein. Les gens se sont réveillés maintenant. Hein ? Pour créer des groupes. Quand le combat était rude, il n'y avait pas de groupe. On était une petite poignée de Gabonais à créer des groupes. Maintenant, là, aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de groupes. Et c'est bien, c'est bien pour la démocratie, c'est bien pour, c'est bien pour le développement de notre pays, le développement démocratique et le courage qu'un certain nombre de personnes ont maintenant. Les Gabonais avaient même peur d'un petit enfant comme Nourédine. Les jeunes de la génération de Nourédine avaient peur de Nourédine. Les mamans avaient peur de Sylvia. Et les papas avaient peur d'Ali Bongo. Et nous, on s'en prenait à tous ces gens-là. Que ce soit Nourédine, que ce soit sa mère, que ce soit son père. Ça prouve à suffisance que nous, nous étions des gars très courageux. Que nous soyons ici, sur le territoire national, ou ceux qui étaient à l'étranger. Même ceux qui étaient à l'étranger avaient peur de parler à Nourédine. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une cabale contre ceux qui ont eu le courage de parler d'un certain nombre de choses depuis l'étranger. Qui sont aujourd'hui au dialogue, qui ont été appelés au dialogue. Je vois, il y a une cabale qui est exercée sur eux. Parce qu'ils sont venus. Parce qu'ils ont été appelés au dialogue. Alors, je vois, on s'attaque à Stéphane Zeng. Mais Stéphane Zeng fait partie des activistes les plus courageux qui faisaient des vidéos pareilles comme Landry Washington, le premier abonné que j'ai vu faire des lives depuis les États-Unis. C'est lui qui m'a inspiré. Landry Washington. Yannick Ndomba, qui faisaient ces lives depuis le Canada. Parfait Yé, qui faisaient ces lives depuis la Turquie. Ils sont là. Christian Rekulaki faisaient les lives depuis ici. Des lives extrêmement dangereux. Surtout quand il était question de s'attaquer à la société Perenco. Qui est une société pétrolière française. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Il y avait des gens comme les Bitom. Comme les Ricoteti. Comme les Fortuné Doubs. Comme les Alain Gauthier. Nous qui étions aussi sur le territoire national. On avait peur. Ce n'est pas qu'on n'avait pas peur. On avait peur. Parce qu'à un moment de la vie, ces gens-là, ils avaient le pouvoir de nous supprimer. Comme ils ont supprimé un certain nombre de personnes. Mais nous sommes restés focus. Jean Ping m'avait toujours dit, Jude, il faut apprendre à vaincre la peur. Ce n'est pas que nous n'avons pas peur. Nous avons peur. Mais il faut vaincre cette peur. Et c'est ça. Ce sont ces mots-là. qui ont fait qu'à un moment donné, vous me voyez dénoncer. si je mourrais à cette époque pour avoir dénoncé, ce serait un péché pour ceux qui m'avaient tué. ou un péché pour ceux qui devaient commanditer ma mort. Parce que ce que je n'ai fait que dénoncer. Parce que ce que je n'ai fait que dénoncer, nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui. où les militaires ont déposé ces gens-là qui pensaient que ce qu'on dénonçait n'était, n'était que des affabulations et aujourd'hui c'est prouvé par A plus B que nous qui étions en train de crier dans le désert, nous avions raison. Et où en sommes-t-il aujourd'hui ? Certains en prison, d'autres en isolement à domicile, où il n'y a que la télé pour regarder et ils bouffent, ils dorent. Même pour aller voir un parent au quartier, il n'y a pas moyen. Donc, mesdames et messieurs, bonjour, bon dimanche à tous et à chacun. Vous avez vu la conférence de presse hier. La conférence de presse organisée par le bureau du dialogue national. Vous avez vu le Monseigneur Jean-Bernard Asseco. Vous avez vu le professeur Bouzanga. Vous avez vu le professeur, comment il s'appelle ? L'autre professeur là. Et le monsieur qui était rapporteur du dialogue, un des rapporteurs adjoints du dialogue national. Vous avez suivi cette belle conférence de presse hier. Vous qui cherchez des empoignades, vous aurez voulu que ce dialogue national soit un moment d'empoignade. Vous avez vu les questions des journalistes. J'ai vu qu'il y a deux qui ont capturé des questions de journalistes et qui sont en train de faire le buzz sur la toile par rapport aux questions. Ça prouve à suffisance que ce dialogue n'est pas un monologue. Voilà, il y a des journalistes qui sont là, des journalistes de presse privée, qui font leur travail en toute intelligence, en toute indépendance. Vous avez écouté les contributions des Gabonais. Ce dialogue n'était pas un tribunal. Il n'était pas un moyen pour les uns et les autres de s'échauffer physiquement. Les Gabonais ont contribué. Et la première contribution, c'est les contributions sociales. Les contributions sociales que les Gabonais ont mis sur la table. Les contributions sur la vie chère, sur l'emploi, sur l'électricité, l'eau, sur le développement de notre pays, sur le chômage. C'est ça les questions que les Gabonais ont. Chacun a contribué à sa manière. Et je découvre avec vous, au fur et à mesure que je discute avec les gens, je découvre avec vous que les Gabonais ont été perspicaces. Ils ont été perspicaces dans toutes ces contributions. Ça prouve à suffisance que les Gabonais en avaient marre. Vous avez entendu, par exemple, le président de la commission politique, qui disait que les Gabonais demandent même à ce que la transition fasse 50 ans. Les Gabonais demandent à ce que la transition fasse 50 ans. C'est amusant, ça fait rire, ça fait certainement pleurer. Mais il faut comprendre que c'est l'abondance du cœur. Quand le cœur parle, les Gabonais ne savaient plus à quel sens se vouer. de telle sorte que quand on leur donne la possibilité de parler, chacun se déchaîne. Et en un laps de temps, les Gabonais ont vu comment les militaires sont en train de réaliser un certain nombre de choses. Que ces civils, ces civils qui ont fait 14 ans étaient incapables de réaliser. Donc, les gens peuvent se permettre de dire que la transition n'avait qu'à faire 50 ans. Peut-être qu'en 50 ans de transition, on aura un 50 ans de développement. On aura un 50 ans de développement. Tout ça, c'est parce que les politiques ont mis pratiquement le pays à genoux. Comment des petites choses de rien du tout ? Vous voyez, les militaires aujourd'hui, on voit des casernes qui se construisent en 4 mois. On voit des routes qui se construisent en 1 mois, en 2 mois. On voit des routes bétonnées. Attends, ceux qui font des routes bétonnées là, ils sortent d'où ? Est-ce qu'ils étaient vraiment au Gabon ? On peut se poser ce genre de questions. Est-ce que ceux qui font des routes bétonnées là étaient au Gabon ? Ou bien ils sont arrivés le 30 août. Mais ces gars-là sont ici depuis. Pourquoi on n'a pas eu... Pourquoi on n'a pas... Pourquoi ce pouvoir déchu n'a pas utilisé les compétences de ces gens-là ? Regardez par exemple le cas d'Akaé. Je crois qu'après le dialogue, j'irai me balader au carrefour Akaé. Parce que là, je n'ai pas le temps. On part le matin. Je pars pratiquement de chez moi à 6 heures. Ce que vous savez en Gondje, c'est un voyage. Je pars pratiquement de chez moi à 6 heures. Et hier par exemple, je suis rentré à 20h30. Parce qu'il fallait attendre jusqu'à la fin de la conférence de presse. Il fallait attendre jusqu'à la fin. Donc, je pars de chez moi à 6 heures. Je reviens quasiment à... Parfois à 19 heures. Parfois à 18 heures. Et hier, je suis rentré à plus de 20 heures. Mais après le dialogue, je ferai un tour. J'irai voir ce travail fait par Mika Service, qui est une entreprise nationale. Une entreprise qui appartient à un Gabonais. Regardez le bon travail qu'ils ont fait. Est-ce que ces gars-là n'existaient pas avant ? Est-ce que... Ça prouve à suffisance que les gars n'avaient aucune volonté de développer le Gabon, aucune volonté de rendre le Gabon, les Gabonais, heureux ? Ils n'avaient aucune volonté de rendre les Gabonais heureux ? Je me demande l'idée des routes bétonnées. Est-ce que ces gens-là sont arrivés avec cette expertise ? Le 30 ? Ou bien cette expertise existe depuis ? Comment il y avait des intelligences au Gabon pour réaliser un certain nombre de choses ? Et on a écarté toutes ces compétences, toutes ces intelligences, pour aller ramasser les gens à gauche à droite ? Tout simplement parce qu'ils étaient dans la marmaille, dans la mafia. C'est vrai, on ne peut pas construire 2 à 3 kilomètres de routes bétonnées, mais au moins des petites routes d'un kilomètre, de 500 mètres, de 800 mètres, si c'est déjà bétonné. Parce que le béton a cette capacité de durer, les routes bétonnées font entre 30 ans et 40 ans. Les routes bétonnées font entre 30 ans et 40 ans. Mais il se trouve un problème, c'est qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas bétonner toutes les routes, on ne peut pas bétonner des grandes distances. Parce qu'il y a le problème des pneus. Pour une voiture qui passe à toute pompe, quand elle essaie de freiner sur du béton, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas comme sur du goudron. Quand il y a un danger, une voiture qui freine brusquement sur du goudron, c'est vrai, le goudron ne peut pas l'entraîner quand même un peu loin. Mais le béton, c'est un peu compliqué. Et surtout quand il a plu. Donc, voilà pourquoi les routes bétonnées, vous verrez que les gars font peut-être un kilomètre, ou bien un kilomètre et demi, ou bien ils mettent des gardes fous, ou ils font des routes de 800 mètres. Voilà. Mais c'est bien. Donc, vous avez suivi la conférence de presse hier. Les Gabonais ont demandé 50 ans de transition. Parce que les Gabonais voient déjà ce que les militaires font en un laps de temps. Qui est complètement différent de ce que nous avons vécu. Avec Ali Bongo, 14 ans en fumée. Nous avons perdu 14 ans de notre vie, mes frères. C'est comme si on te met en prison pendant 14 ans. On te met en prison pendant 14 ans, mais quand tu sors de là, mais tu es complètement... Surtout quand on te met en prison, tu as raison, donc tu as fait une prison inutile. Et tu te rends compte que tout est passé par-dessus. Tout est passé par-dessus. C'est une grande partie de ta vie qui est partie en fumée. Et c'est ce que ce monsieur nous a fait. 14 ans. 14 ans. Il nous a bouffé 14 ans. Il nous a bouffé 14 ans. Ce n'est pas les moyens qui ont manqué. Le Gabon a eu extrêmement... Déjà, quand il arrive au pouvoir, il trouve que les caisses de l'Etat sont pleines. Il trouve une dette de 2 000 et quelques milliards que son père avait laissé. Mais mon Dieu ! Il vient la lourder, il parle, il a laissé plus de 7 000 milliards de dettes que les militaires aujourd'hui sont en train de rembourser. Que les militaires aujourd'hui sont en train de... Regardez même des factures qui sortent. Des factures de location d'avion. Ce n'est pas fini. Il y a certaines... Des factures ont du gardé des chevaux. Je ne sais pas dans quelle ville de France. Ce n'est pas fini. Vous allez voir d'ici là, d'autres factures vont... Parce qu'ils ont... Ils ont fait de la folie. Pour eux, l'argent du Gabon était leur argent personnel. Vous voyez même des gens, c'est-à-dire que même... Même pour donner des salaires aux gens, c'est comme si nous étions leurs domestiques. Comme si tu payes à tes domestiques. C'est-à-dire que le courant... Le courant était devenu... En fait, tout était devenu un luxe. Avoir le courant, c'est un luxe. Avoir l'eau, c'est un luxe. Avoir Internet, c'est un luxe. Avoir des belles routes, c'est un luxe. Des choses qui sont primordiales, des choses qui sont... Des choses qui ne sont rien pour un chef d'État d'organiser. Pour eux... C'était un luxe. Donner les Gabonais l'eau. Donner les Gabonais de l'électricité. Donner les Gabonais des routes. C'était un luxe pour nous. Et comme eux, ils n'avaient pas de vie. Quand je vois les gens aujourd'hui... Oui, Ali Bongo est isolé même. Lui-même, il s'était isolé des Gabonais depuis. Quand il partait de la présidence, il fonçait haut. Vous l'avez déjà vu venir dans les AKB. Ou bien en Zanyang. Quand il sortait de la présidence, c'était direct à la Sablière. Mais qui continue ? Qui continue dans ce sens ? Je vois des gens... Oh, il est isolé, machin et tout. On l'empêche, il est en résidence surveillée. Personne... Personne ne l'a mis en résidence surveillée. C'est lui-même qui a honte de se balader dans les rues de Libreville. C'est lui-même. Et il n'est pas seul comme ça. Ils sont nombreux. Même lui, il a honte de se balader dans les rues de Libreville. Au Souka. Elle a complètement disparu. Tous ceux qui ont joué des rôles importants autour de la Young Team. Tous ceux qui ont joué des rôles importants autour de la Young Team. Ils sont où aujourd'hui ? Mais ils sont là, ils se cachent. Hein ? Nous voyons Luc Oyoubi aujourd'hui. On ne le voit qu'à la télé. Est-ce que vous l'avez déjà vu en boulot ? Non ? Vous ne l'avez pas vu en boulot ? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Les... Mata. Toutes ces personnes-là. Qui ont joué les premiers rôles. Avec les Akronbessi Boy. Avec les Bla Boy. Et avec la Young Team. Parce qu'il y a des gens qui ont fui côté avec les trois groupes. Et qui aujourd'hui pensent que... Parce que c'est le CETERI. Nous allons... Nous allons laisser ces personnes-là. Pertuber la transition. On ne va pas accepter ça. Vous avez compris ? On ne va pas accepter les gens. On ne va pas accepter les gens. Vous avez distrait les gens pendant 14 ans. Quand on parlait, vous étiez les premiers à envoyer des gens pour tirer sur nous. Vous étiez les premiers à envoyer des gens pour nous arrêter. Nous n'allons pas accepter que les PDG distraient les Gabonais pendant que nous sommes au dialogue. Donc, vos histoires de... Il y aura une conférence au PDG. Après, il n'y en a plus. Moi, j'ai démissionné du PDG. Vous nous laissez tranquille. Vos histoires de buzz. Vous avez fait les buzz pendant 14 ans. On ne vous a pas empêché de faire tout genre de buzz mélangé à des fake news. Donc, nous sommes aujourd'hui au dialogue. Nous sommes en train de parler de la venir du Gabon de maintenant jusqu'aux 50 prochaines années. Donc, arrêtez de nous distraire. J'ai discuté hier avec quelqu'un qui me disait que dans la commission politique, on a demandé la suspension du PDG pendant 3 ans. Moi, j'ai dit, on doit même dissoudre le PDG. Parce que vous devrez faire profil bas. Si aujourd'hui, on est arrivé à toutes ces situations-là, c'est vous qui êtes à l'origine. Donc, nous sommes en train de penser et de réfléchir sur l'avenir du Gabon. De maintenant jusqu'aux 50 prochaines années. On ne veut pas de distraction. On ne veut pas de distraction du PDG. Vous avez compris ? Vous devez faire profil bas. Vous avez la chance hier, j'ai discuté avec un grand qui me disait, « Ces gens-là ont la chance parce que Brice Clottero Livingeman, c'est une très bonne personne. » Et je le confirme. Parce que si Brice était mauvais, si Brice était mauvais, il y a des gens qui ne parleraient pas. Commençons même par mon frère là. Il ne parlerait même pas. Parce que Biluize a fait partie des 3 teams. Il a fait partie des Akronbessi boys. Quand Akronbessi était décédé là, il était là. Il était là. Quand Bla était là, il était là. Il était même devenu très proche de Bla. La Young Team était là. Il était devenu très proche de la Young Team. Il est resté indéboulonnable au gouvernement. L'ère Akronbessi. L'ère Bla. Et l'ère... Comment on appelle ? La Young Team. Donc s'il y a des gens qui doivent se taire aujourd'hui, c'est bien lui. Quand il dit... Il parle de réconciliation, machin, tout ça là. Mais il est très mal placé pour venir parler de ça. Mon cher frère, tu es très mal placé pour venir parler de ça. Tu as compris ? Tu es très mal placé pour venir parler de ça. Parce que je t'annonce que ton nom est parmi les noms des gens qui sont à la CPI. Parmi les gens des noms qui ont demandé à ce qu'on tire sur les Gabonais. Ton nom vient, si ce n'est pas en troisième position, c'est certainement en quatrième position. Parce que si on exhume... Si on exhume ce dossier de la CPI. Je crois que tu ne viendras plus faire... Tu ne viendras plus faire les scoops que tu feras. En disant qu'il faut une commission réconciliation, je ne sais quoi, quoi, quoi là. Parce que tu es mal placé pour venir parler de ça. En 2016, tu as joué un rôle. Tu as joué un rôle. Tu as même dit que les gens n'étaient pas me recrugés. Mais de quelle réconciliation tu parles ? De quelle commission tu parles ? Tu as dit que les gens n'étaient pas me recrugés. Et il y a un parent qui m'a dit... Un parent qui m'a dit que... Il avait dit... Quand on lui a dit... Mais est-ce que tu sais que ton frère, Jules Bertrand, était parmi les gens qui ont failli perdre leur vie ? Il a dit à ce parent... Dont je tais le nom. Il a dit à ce parent... Que qu'est-ce qu'il est allé chercher au QG ? Voilà ce qu'il avait dit. Que qu'est-ce qu'il est allé chercher au QG ? Moi, communiquant de Jean Ping, J'ai fait le tour du Gabon avec lui. Trois fois. J'ai fait la campagne avec lui. Et puis, le jour où nous avons une grande manifestation, je ne dois pas aller au QG, je reste à la maison quoi. Parce que... J'avais été avec. Parce qu'on m'avait dit que les militaires devaient venir bombarder. Ou bien les mercenaires devaient venir bombarder. Il a osé dire que qu'est-ce qu'il était allé faire au QG ? Parce que vous pensez que j'étais allé au QG, j'étais allé jouer. J'étais allé jouer. Donc monsieur, tu es très mal placé pour parler de la commission Reconciliation, machin. Parle d'autre chose. Mais tu ne dois pas parler de ça. Parce que vous, vous avez dit que les Gabonais n'étaient pas mort au QG. Je ne vois pas pourquoi vous parlez de commission Vérité Reconciliation. Parlez de vos affaires politiques. Mais les morts de QG, je parle aujourd'hui les dimanches. Les morts de QG ne parlaient pas de ça. Parce que vous avez dit à plusieurs opus, vous avez fait des vidéos. Les vidéos sont là, tout est sur YouTube. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Les paroles s'envolent mais les vidéos restent. Vous avez dit que personne n'était mort. Il n'y avait pas de preuves qu'il y avait eu des massacres. Donc, de quelle vérité, réconciliation, je ne sais quoi. Justice, vérité, réconciliation que vous demandez. Justice par rapport à quoi ? Par rapport à vous. Ou bien par rapport à ceux qui pleurent leurs enfants. Donc, mon cher frère, tu es très mal placé. Donc, arrêtez avec vos histoires de buzz. Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Nouveau Gabon. Vous avez joué votre partition, comme l'avait dit Léon Mbiam. À l'époque, j'étais tout petit. Il était venu faire, il était venu lire un discours. Il était venu lire un remaniement. Et il avait dit, ceux qui n'ont pas entendu leur nom, ont déjà fait leur temps. Moi, je crois que vous avez déjà fait votre temps. Je dis, vous avez déjà fait votre temps. Donc, laissez-nous avancer. C'est pas la chanson que vous étiez en train de danser. C'est nous qui vous le disons maintenant. Laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Vous avez déjà fait votre temps. Et je vous dis que nous allons vous combattre politiquement. Pour que vous ne puissiez plus jamais exister. Vous restez là. Vous avez fait 14 ans. Tous ceux qui ont joué un rôle important à côté d'Ali Bongo. Nous allons tout faire pour vous mettre de côté. Nous allons tout faire pour vous mettre de côté politiquement. Parce que ce que vous avez fait, quand vous voyez, quand vous lisez les contributions que les gens ont apportées à ce dialogue. Je crois que je peux saluer le président de la République, chef de l'État, avec son CETERI. Je peux saluer le premier ministre avec son gouvernement. Et je peux saluer le ministre Muriel, qui est une femme forte. Parce que quand vous regardez le format, le format, quand vous regardez le format de ce dialogue, vous sentez que c'est un dialogue intellectuel. Parce que si ce dialogue s'était passé comme la conférence nationale, les gens allaient peut-être se tirer dessus, les gens allaient peut-être se battre, se frapper dessus. Mais le format de ce dialogue a permis à tous les Gabonais, de tous les coins. Et je sais pas ce qui est, c'est important. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501